C'est toi qui va trembler si tu continues. Hé, Henry est passé nous dire bonjour. Tu es tombé dessus et tu t'es assis sur sa tête. Moi aussi, tu t'y mets. Je cherche du travail et on m'a dit que quelqu'un recrutait des hommes qui n'ont pas froid aux yeux. Ça te parle ? J'ai entendu dire qu'on cherchait un nouvel écarisseur. Alors, si la merde et les carcasses ne te font pas peur... Merci, sans façon. Je cherche quelqu'un qui recrute des mercenaires et autres combattants. Ah, eh bien, tu en sais plus que moi. C'est le Tanner qui m'envoie. Il dit que vous faites du raffu la nuit et je viens ici pour vous convaincre d'arrêter. Ah ! Ces pleurnicheries ont enfin trouvé une oreille attentive. C'est ça ? Bon, écoute, que je t'explique. Je suis l'un des hommes du Bailly et on ne fait rien de mal ici. Le vieux Lederman couine depuis qu'il a perdu une partie de son argent. Auparavant, ça ne le dérangeait pas tant que ça. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Évidemment. Sinon, personne ne lui viendrait en aide. Va demander aux autres. Ils te diront la même chose. C'est la pure vérité. Je veux bien te croire sur parole, mais qu'est-ce que je dois faire du coup ? Selon moi, tu as deux possibilités. Soit ce vieux menteur va se faire voir, soit tu te salis les mains. Que veux-tu dire par se salir les mains ? T'as l'air de te prendre pour un dur. Alors, si tu nous mènes plumé, on pourrait y réfléchir. Mais attention. Les bagarres, c'est un peu notre spécialité. Si je te casse le bras, vous ne reviendrez plus de si tôt, pas vrai ? Mais je suis un honnête homme et je vais te faire une offre. Si tu participes au tournoi, que tu nous bats tous et que tu gagnes, alors on s'en ira. Si tu perds, pas de chance. C'est toi qui devras partir. Qu'est-ce que tu en dis ? Bienvenue, Henri. Si je veux participer, qu'est-ce que je dois faire ? C'est très simple. Tu dois d'abord battre Païvol. Il ne paie pas de mine quand on le voit comme ça, mais quand il est bien reposé et qu'il a le feu sacré, gare à toi. Ensuite, tu pourras te frotter à l'un de ces trois-là, peu importe lequel. Et si jamais tu bats les trois, tu pourras m'affronter. Ça te va ? Donc le dernier duel est contre toi. C'est ça. Et ce sera aussi agréable qu'une saignée chez le médecin. Ravie de te voir ici. Salutations. C'est parti. Allez. Bonne journée, Henri. Je vais t'arracher les boyaux. Bon sang. Bonjour. En garde. Comment ça va, Henri ? Tu t'es bien débrouillé. La chance du débutant, je parie. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes humbles salutations. Qui a-t-il pour votre service ? Hé, Henri est passé nous dire bonjour. En garde ! C'était pas mal, mais on va voir comment tu te débrouilles avec moi. Oui, un peu plus à temps. Que Dieu vous préserve. En quoi puis-je vous aider ? En garde. C'était pas mal, mais là on va monter d'un cran. C'est pas mal. Je veux t'affronter. C'était un beau combat. Franchement, je ne m'y attendais pas. Viens par ici, le dégonflé. Non, ce n'est pas mal. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il se peut qu'il te donne du travail. Merci, je vais y réfléchir. Messieurs, j'espère ne plus jamais vous revoir dans les parages. Allez trouver un autre endroit pour vos petits jeux. D'accord, d'accord, on va partir. Mais si tu veux te battre, tu es toujours le bienvenu. Je parie que tu auras moins de chance la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Bonne journée, Henri. On aurait dit... Mon Dieu, ici, par ici. Alec! 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 Vous, là-bas, arrêtez-vous! Lâchez les armes! Vous avez porté atteinte à la loi. Vous êtes en état d'arrestation. Tu l'as cherché. Malé. Mais quelqu'un... Allez-les ! Hé, vous ! Halte là ! Lâchez les armes ! Vous avez... Ouf ! Hé ! Vous êtes... Hé ! Faites attention ! Mon dieu ! Tiens ! Je vais trouver un corps sans vie par là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un cadavre ! Regarde ! Regarde ! Mon corps sans vie par là ! Regarde 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 ! Dieu tout-puissant, garde, là-bas, quelqu'un s'est fait tuer. Par ici, mon Dieu, il y a un cadavre. Lâchez les armes. Vous avez commis un acte criminel, vous êtes en état d'arrestation. Salauds ! Vous, là-bas, arrêtez-vous ! On a un corps sans vie par là. Ne laissez pas s'échapper ! Vous êtes qui ? Hé ! Sainte mère de Dieu ! Ça, alors ? Hé, vous, halte-là ! Je vous garde ! Vous trouvez un corps sans vie par là ! Bougez pas d'un pouce ! Hé ! Halte-là ! Lâchez les armes ! Vous avez porté atteinte à la loi. Ne bougez pas ! Lâchez les armes ! Mon Dieu ! Je vous interpelle pour avoir enfreint la loi. Ah ! Arrêtez-vous tout de suite ! Un assassinat vient de se produire ! Un assassinat vient de se produire ! Lâchez les armes ! Je vous interpelle pour avoir offreint la loi. Je vous interpelle pour avoir offreint la loi. N'hésitez pas ici, les gens ! Je vois un macchabée ! Casse ! Hé, vous ! Ne bougez pas d'un poil ! Lâchez les armes ! Vous avez pu... Lâchez les armes ! Attention ! Lassassin peut encore roder dans les barrages ! Vous, là-bas ! Arrêtez-vous ! Lâchez les armes ! Vous allez devoir répondre de vos infractions à la... Ah ! Oh mon dieu ! Je suis sur le site. Garde-nous là. Je suis tout puissant en garde ! Là-bas, quelqu'un s'est fait tuer ! Vous, la... Ouf ! Lâchez les armes ! Vous allez devoir répondre de vos infractions à la loi. Tu as mouru, Rakaï. Lâchez les armes ! Vous allez devoir répondre de vos infractions à la... Vous ! Arrêtez-vous tout de suite ! Garde ! J'ai trouvé un sort sans vie par là ! ... 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 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein ? Alors ? Comme ça, on nous cherche, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai entendu dire que vous recrutiez des hommes qui n'ont pas peur de se salir les mains. Ah bon ? T'as entendu ça où ? Dans les tavernes. Les gens cancannent. Ça d'accord. Mais c'est pas dans une taverne qu'on t'a dit de venir nous attendre ici, pas vrai ? Alors, qui a vendu le morceau ? L'homme du baillier m'a parlé de vous, celui qui dirige le cercle de combat de la carrière. Ah bon ? J'espère que tu l'as battu à plate couture. Ce coquin m'a plumé au dé. Si vous le souhaitez, je peux aller m'en défaire pour de bon, pour vous prouver ma sincérité. Trêve de bavardage. On t'a préparé un test. Au lieu de te jeter des fleurs, montre-nous plutôt comment tu t'en sors. De quoi il s'agit ? Rien de très compliqué. Avant, on enrôlait tous ceux qui pouvaient garder la tête froide, mais plus maintenant. À présent, on ne peut s'intégrer que si l'on fait ce qu'on te dit de faire. C'est-à-dire ? Voler un truc ? Non, pas de vol. Si tu veux nous rejoindre, tu vas devoir tuer Pi. Qui est ce Pi, et pourquoi je devrais le tuer ? Ça ne te regarde pas, mais je vais quand même te dire pour ton édification personnelle. Pi était l'un des nôtres, mais il nous a trahis. C'est-à-dire ? Il vous a volé ? Ouais, notamment. Il a volé de l'argent, il s'est enfui, et des gars y sont passés à cause de lui. Il a montré un manque flagrant de loyauté. Tue-le, et tu pourras nous rejoindre. Je dois d'abord le trouver. Non, pas la peine. On sait déjà où il se cache. Alors pourquoi vous ne l'avez pas tué par vous-même ? C'est là le hic. Il se cache dans un monastère. Avec les pâlefreniers ? Ce n'est pas difficile d'y pénétrer. Non, sans quoi il serait déjà mort depuis longtemps. Il est dans le... le cloître ou je ne sais quoi. Mais seuls les moines peuvent entrer. Ah. Seuls les moines et Pi. Ce salaud est instruit. Il aurait dû être prêtre, mais ça a raté au dernier moment. Et comment vous voulez que je m'introduise dans le cloître ? Tu vas bien trouver. Il y a peut-être un passage secret. On dit qu'une grotte se trouve en dessous. La grotte de Saint-Procope. Il y a peut-être moyen d'y accéder de l'extérieur. Et mis à part des passages secrets, vous avez d'autres idées ? Il y a un type qui traîne dans les tavernes, qui doit bientôt rejoindre le monastère. Il pourrait être utile d'une façon ou d'une autre. Si j'étais toi, j'irais lui parler. Et s'il refuse de collaborer, fais-lui son affaire et fouille-le. Il doit bien avoir une lettre d'admission, quelque chose dans le genre. Enfin, de quoi te faire passer pour lui. D'accord. Donc, je dois tuer Pi, qui se trouve au cloître, et pour y pénétrer, je dois demander l'aide d'un jeune homme qui entre dans les ordres. C'est ça ? Plus ou moins. Et le plus important. Le plus important, c'est de le tuer, non ? Bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Un meurtre au monastère, ça va faire un esclandre. Alors fais en sorte que personne ne le trouve, ou file de là au plus vite une fois le travail accompli. Mais c'est toujours mieux si on ne le trouve pas immédiatement. Et ensuite, quand c'est fait, je reviens ici ? Non, non. Avant de disparaître, prends son dé comme preuve de son assassinat. Et si tu arrives à lui faire dire où il a caché l'argent, rapporte-le aussi. Le dé et l'argent, si je mets la main dessus. Et où je vous apporte ça ? Sors du monastère et franchis la rivière vers l'est. Tu trouveras un marais avec un trou pour le feu. Vas-y de nuit et allume-le. Fais-le assez grand pour qu'on le voie. Apporte le dé et l'argent et je te dirai quoi faire ensuite. C'est bien compris ? Oui. Je dois me faufiler dans l'endroit le mieux gardé de tout le pays pour tuer... Ouais, certes. Et n'oublie pas qu'on... Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je suis Carl. J'entre au monastère en tant que novice. Nous vous attendions plus tôt. Vous n'étiez pas censé venir avec votre tuteur. C'est parti. C'est parti. Les gens ne cessent d'arriver à l'improviste. Il m'a donné les papiers et m'a déposé à l'entrée. Mais j'imagine que vous avez l'habitude. Je ne suis pas le premier novice à arriver ici. Si ? Ce n'est pas très serviable de sa part, n'est-ce pas ? C'est chaotique par ici dernièrement. Les novices débarquent les uns après les autres. Le dernier n'avait même pas de lettres et on aurait dit que son dos était en feu tant il n'arrêtait pas de regarder derrière lui. Vous l'avez accepté sans la lettre ? Vous n'avez pas trouvé sa louche ? Je pense qu'il voulait échapper à quelqu'un. Mais c'est un prêtre et il connaît le fonctionnement d'un monastère. Je n'avais donc aucun motif pour ne pas l'accepter. Du moins, temporairement. Pour vous, c'est une toute autre histoire. Vous savez lire ? Naturellement, je ne serai pas ici autrement. Vous êtes donc prêt à intégrer l'ordre de Saint-Benoît et à renoncer à jamais aux tentations de ce monde ? Je suis prêt. Alors libérez-vous de toutes vos possessions matérielles. Vendez-les, offrez-les aux plus démunis ou faites-en don au monastère. Vous ne pouvez pénétrer dans ce lieu avec le fardeau de vos biens. Dans la porterie, vous trouverez une malle qui contient des habits de moine. Déposez tout ce que vous possédez et enfilez les vêtements. Ensuite, vous pourrez prendre un peu de repos le temps que je consulte le prieur pour organiser votre admission. Bon sang ! Vendez-les, t'es encore qu'un. Tu peux essayer de se déplacer au revoir. Tu peux essayer de t'échapper au revoir. Mais ensuite, j'd'expliquez-il. Tout ce qui est... Tout. C'est clair. Je ne sais pas. Et les t'es depuis. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mes frères en Christ, nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir un nouveau novice parmi nous. Chers frères, oubliez votre vie passée et embrassez votre nouvelle vocation dans la communauté des moines de Saint-Benoît. ... opus deli, obitiantia employeŕp tienes ,- ... ... la servitude de Dieu, l'obéissance et la réc these Goodbyeیں ! ... ... ... ... Bienvenue mon frère, je suis Antoine, un novice tout comme vous ! On m'a chargé de vous guider dans le monastre et quelle est hier-là ! et de vous dire ce qui vous attend et en quoi consisteront vos tâches. Vous voulez bien me parler un peu de vous ? Je suis un novice, et je suis là parce que je ferai un piètre commerçant. J'aime lire, et je veux m'instruire. Mais je dois dire que la vie monacale a été jusqu'ici plutôt surprenante. Est-ce qu'on pourrait se passer de la visite ? Et moi qui pensais qu'un novice comme vous serait intéressé de savoir plus en détail ce qu'il aura à faire demain. Mais si vous ne voulez pas me suivre, je ne vais pas vous forcer. Voici une lettre du prieur avec l'emploi du temps. Lisez-le et suivez-le. Merci de m'avoir aidé pendant la cérémonie. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Vous ne parlez pas latin, n'est-ce pas ? Qu'importe. Vous apprendrez vite en travaillant au scriptorium. Pourquoi êtes-vous ici, au fait ? C'était votre choix, ou bien on vous a forcé à venir ? Je n'ai pas encore pris mes marques. Pourrions-nous en parler plus tard ? D'accord. Je vais vous laisser tranquille. Pas de panique. Vous prendrez vite vos repères. Merci pour tout. J'irai visiter tout seul. Vous êtes sûr ? Une visite guidée des lieux vous faciliterait la vie. Sinon vous allez rester planté comme un idiot demain, alors que tous les autres sauront précisément quoi faire. Je me débrouillerai seul. À votre guise, si vous avez besoin d'explications, il vous suffit de suivre l'emploi du temps que le prieur vous a donné. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada